Les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance de Charles-Henri dans l'Amour et dans le Pré 2019. L'éleveur de vaches à lait et céréalier de 36 ans avait convié Sandrine, repartie aussi vite qu'elle était arrivée, et Stéphanie. Il a vécu une idylle avec la commerciale de 39 ans d'origine suisse. Mais cela n'a malheureusement pas duré, comme il l'a confié à Karine le marchand lors du bilan. Un peu moins d'un mois après la diffusion de son aventure, le candidat s'est confié à la voix du Nord. Et il n'a pas caché qu'il était déçu du montage. J'ai été très déçu. Je n'ai pas du tout aimé les images qui ont été gardées et diffusées lors du tournage à la ferme. Il y avait beaucoup de moments de dialogue, de moments humains, mais rien de tout cela n'a été gardé. On m'a caricaturé comme étant un fou de travail. Alors oui, je travaille énormément, mais quand j'arrête, je partage aussi des moments de vie. Je vous avoue que j'ai fait une drôle de tête en regardant les images, a confié Charles Henry. Il n'a pas non plus bien vécu la médiatisation qui a suivi la diffusion des épisodes, entre les réseaux sociaux et les courriers, si esti de la folie pure. On est accompagné par une psychologue, mais il faut vraiment être solide mentalement car les critiques sont excessives et gratuites. Si esti incroyable, car on est vraiment reconnu partout. Je suis parti en Allemagne quelques jours et, dans le fond d'un restaurant d'une petite ville, on m'a reconnu. Charles Henry ne regrette toutefois pas d'avoir participé à l'amour et dans le pré. Il assure avoir vécu une aventure humaine enrichissante. Et surtout, cela lui a permis de se mettre en couple, loin des caméras de M6. Elle s'appelle Belinda. Elle avait écrit suite au portrait, mais elle n'était pas disponible lors du tournage de l'émission. Elle m'a à nouveau écrit au mois de juin et nous avons discuté. Finalement, si esti beaucoup mieux hors caméra et nous sommes très heureux, a-t-il révélé. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501